Bienvenue sur European Massachusetts 4 avec Damzou et l'Hindouistan. Donc encore une fois je m'excuse de l'épisode précédent qui a été un peu long mais hélas j'ai pas surveillé le temps à cause de cette guerre qui était catastrophique. Donc on relance, normalement aujourd'hui on devrait réussir à intégrer le Népal et du coup on va aussi intégrer ce petit pays là. Et on va peut-être relancer une guerre contre la coalition. Allez plus qu'un point de doctrine. Ah oui après mes sciences coûteront encore moins cher c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il me reste comme décision que j'ai pas pris ? Augmenter le trésor ou du prestige ? On va augmenter le trésor. Alors, ça c'est nul, ça c'est pas grave, ça c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il faut ? Ou un dirigeant diplomatique supérieur à 5 ? Ok. La révolte. Que mon Skype fait de la merde. Evidemment. Deux fois de suite. Si jamais ça rebug, j'irai couper Skype. Putain. Ok on relance. J'ai regardé mes décisions nationales, rien intéressant. Je crois que j'ai un trou énorme en effet qu'il fuit 20 000 hommes. Bon aussi j'ai quand même des réserves mais le fait qu'il manque 20 000 hommes c'est énorme. Derrière. Peut-être une guerre contre la coalition et j'essaie de fataliser Bérard. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si j'attaque la coalition, est-ce que mes copains viennent ? Ils ont des dettes. Et eux, c'est guerre lointaine. Ok. Si je vise la perse par contre. C'est quoi ? Toujours guerre lointaine. C'est des dettes. Et Noga, il y a des dettes. En fait, si je me suis fait des potes qui sont des grosses tarlouzes, j'ai pas fini. C'est quoi ça ? Les impôts. Bah oui, on va prendre des impôts et de la piété et du prestige. Du coup, on va peut-être pouvoir relancer 160. C'est quoi cette histoire ? Pourquoi est-ce qu'ici je peux pas ? Il y a un truc particulier ici. Bon bah allez, on va le lancer. Ça va être long, mais on va le lancer. Je peux pas attendre éternellement non plus. Faut avancer. Alors. Ok. Donc le nouveau est largement meilleur. Mariage royal avec l'ottoman. On prend tout. Alors là, il y a un paquet de trucs. Impôts. Risques de révolte. Prestige. Force de missionnaire. Alors le souci, c'est que du coup, je vais annuler ça tout de suite. Parce que... Je suis repassé à 0 en piété. Ensuite, toi tu dégages, t'arrêtes de me gêner s'il te plaît. C'est où ? C'est à Balk. C'est où Balk ? Que je positionne l'armée. Balk, c'est là. Ils seront combien ? Ils seront 14 000. Donc cette armée... Alors sans déconner, j'ai plus de chef militaire. Si, si, c'est pas ce que je pensais. J'ai un chef militaire qui est pourri. C'est celui-là. Alors, donc c'est toi qui en hérite. Tu vas à Balk. Et on remet la maintenance. Là, c'est Nogai qui nous offre leur mariage royal. Les... Oh putain, maintenant les Perses qui rentrent dans la coalition. Ouais, donc en fait, la seule chose qui me reste qu'attaquable... Ce serait de faire des colonies. Je vais certainement créer une quatrième colonie. Au moins, ça me fait quelque chose qui est jouable. Parce que là, l'armée Perse, elle m'a totalement déboîté. Et je ne me vois pas réaffronter l'armée Perse. Plus... Plus des copains, comme on dit. Alors, Seram, combien ? 500. Parfait, on y va. Euh... On va virer d'ici. 500. Vous allez chercher des troupes. Ici. Allez. Hop. Seram. Vous y allez. Au moins, la colonie, je sais qu'elle est faisable. Et je vais recréer certainement un dernier casus belli ici. Eux, c'est des emmerdes pas possibles. Je ne peux rien en faire. De toute façon, ces mecs-là... Il faut que je prenne 2000 hommes. Allez. Un comme ça et un cavalier. Dans les navires. Vous allez à Seram. Et même limite, j'en sais une cinquième colonie peut-être. Qui sait, hein. Au moins, ça fait avancer un peu l'empire. Et tant que ça fait avancer l'empire... Faut que je regarde comment ça va me coûter. J'ai pas remonté ma stabilité. Ça pouvait être dangereux. Donc, je gagne 26. Ils y sont dans 30 jours. Oh, non. Ok. Je gagne 17. Inspection, du coup. Alors. Première colonie... Enfin, les deux colonies... Ça fait 4. De 4, ça passe à 8. Euh... Non. Quoique... J'ai quand même beaucoup d'argent. Ça me laisse autant de voir venir. Où est-ce que je pourrais me lancer ? J'ai plus de colonie en visuel ? Ah, si j'en ai là-bas. L'armée qui est là. Je vais l'envoyer sur celle-là. Donc, le mec qui vient l'envoyer ici, je le rappelle. Et je vais l'envoyer ici. Et vous y allez. Et normalement, j'ai 1000. Donc, ça me laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Au passage, on attend qu'eux, ils aient fini de monter. Ah bah, c'est pas mal. On va pouvoir enfin annexer le Népal. Maintenant, on va leur faire un présent. Qu'en plus, ça va me coûter 50. Et... On va exiger enfin le truc que j'ai perdu depuis 40 ans. Ouh, putain. J'en ai fini de dire, j'en ai fini de chier avec le Népal. Allez. Allez. Ça prend jusqu'en avril 28. Combien de temps, celui-là ? Oui, c'est bon. Un conseiller... Combien je gagne ? 20 ? Eh bah, on va prendre un niveau 2. Lequel ? Allez. Productivité. L'économie va être toujours à tenir. Lui, je fais combien ? 192. Allez, allez. Faut que ça tienne. Parce que dès que ça, c'est fini. On lance l'annexion. Et je me servirai de ces hommes à lui pour coloniser Bonn. Non, par contre, je ne me vois pas faire une cinquième colonie. Je pense que la cinquième colonie, ça serait peut-être un peu trop. Moins 14 000 d'effectifs. Pas de soucis, mec. Pas de soucis. Tu peux même me faire moins 10 000 si tu veux. Allez. Encore, fais-moi un moins 60 000. Vu que là, je suis en train de faire mon dernier recours. L'expansion par la colonisation, quoi. Limite. Lui, ce sera fini en novembre. À la bonne heure. Moins 10. Ah, c'est que moins 10 ? Ah bah, c'est nickel. Alors, on va pouvoir tenir longtemps. L'intégration du Népal. Et bien, en plus, on peut pouvoir lancer plein de trucs au Népal. Maintenant que j'ai annexé le Népal. J'ai le droit à une guerre. J'ai le droit à une rébellion. Vous. Vous vous coupez en deux. Vous allez rejoindre les forces ici en Bhoutan. Et on va... Et on va claquer de la thune. Allez-y, on va claquer de la thune. De toute façon, j'ai remboursé. En fait, j'ai récupéré tous mes effectifs. C'est bon. C'est juste qu'il faut qu'ils m'expliquent pourquoi est-ce qu'eux, ils sont entrés en rébellion. Comme ça, ils s'ennuyaient, ils avaient envie. Ok. On s'en fout. Il a quel âge, quand même, mon roi ? Parce que là, je trouve que je suis bas en... Il a 20 ans. Le prochain. Le prochain est bon. Allez, on va perdre du prestige. Là, on va économiser un peu de légitimité. Faut que je vois comment va se passer la diplomatie. Faut que je réussisse à sortir quelqu'un. Allez. Pégou, j'ai fait mon possible. On va... Non, j'ai pas envie d'essayer. Moins 150. Sincèrement, j'ai même pas envie d'essayer d'enlever les trucs. Les mecs, ils me haïssent tellement, quoi. Alors là, je vais me taper un moins 3. Ça va être un carnage, quoi. Surtout avec le leader qu'ils ont, ça va être une tuerie. On va se faire assassiner. Moins 3. On s'est assassiné, sincèrement. Un moins 3, on s'est fait totalement zigouiller, quoi. Vous vous sauvez à Daka. Et vous m'enlevez tous à 13. C'est pas humain, ce compère. Alors, l'annexion a réussi. Il faut que je fasse encore une revendication sur eux. Parce que ma prochaine guerre, ça va certainement être heureux de toute manière. Ils ont combien d'hommes, Brunei ? Brunei... Ils ont 12 000 hommes. Donc, si je fais débarquer 10 000 hommes, ça suffira peut-être pas. Mais on va dire que c'est un bon début. Au niveau limite terrestre, on est à trop au-dessus, ça va aller. Les bateaux, je peux en acheter. On va attendre un peu. Non, il n'y a pas de relou là-dedans. On va rejeter un coup d'œil par là. Najd. Pourquoi il n'aime pas Najd ? Religion hérétique. Il n'est pas en religion hérétique il n'y a pas longtemps. On était à la frontière de pouvoir les vassaliser. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, les frontières se sont agrandis apparemment. Enfin, les frontières se sont séparées alors qu'on était à la limite de pouvoir le faire. Est-ce que je peux me trouver encore un super allié ? C'est une bonne nouvelle. Ouais. Lana a quitté. Ils sont alliés à Dalviette. Dalviette. Ils sont alliés à Lana et à Pegu. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer ces mecs-là ? Non. On va faire un casus belli tout de suite. Allez. Si on peut choper quelqu'un, on chope quelqu'un direct. Là, c'est le but. Dès que quelqu'un sort d'une coalition, il faut le choper. 5 colonies. Ça coûte combien en dépenses coloniales ? 40. Ah, le commerce, il me rapporte 20 quand même. Ok. Une colonie qui est un peu accélérée, ça fait plaisir. On va faire 11. Là, les colonies se passent bien. Il y a un passage ici ou pas ? Non, il n'y a pas de passage. Vous, ça vous dirait de vous suicider par hasard ? Ça me ferait plaisir. Tiens, suicidez-vous. Alors, au bûcher, gagner de la piété. Allez, on va gagner de la piété. Mes revenus ne sont pas très importants. À qui je peux faire une guerre pour gagner de l'argent ? Ça, franchement, cette guerre contre la Perse qui a raté, ça m'a coûté trop cher. Une nouvelle guerre contre la Perse, maintenant. Pfff. Moins 22, moins 91. Guerre contre les Timo. Ah, Nogai viendrait contre les Timo. C'est déjà pas mal. L'argent, on n'en a jamais assez, c'est sûr. Vu qu'on perd 12 par tour, ce qui m'a donné deux mois en plus. Si jamais ils appellent Pégou. Est-ce qu'on a... Non, il nous manque encore une revendication sur eux. Les colonistes, ça va vous occuper longtemps. Mais au moins, elles vont apporter du fric. C'est quoi ça ? Qui c'est qui est tout seul ? C'est une caravelle en solo, ici. C'est une blague. Qu'est-ce que tu fais en solo, toi ? Rejoins la flotte tout de suite. Voilà, la dernière idée militaire. C'est pour ça que maintenant, on pourra reprendre les sciences militaires. Ah, tiens, d'ailleurs, du coup, ça me fait deux sciences qui vont se terminer d'un coup. Bing. Et... Ah non, pas celle-là, en fait. Il manquait combien ? Il manquait juste un mois, en fait. Oups, tu vas où, toi ? Essaye de poursuivre. Attends, juste ici, en fait. Voilà, la fusion a lieu. La nouvelle science. Alors, ça se passe bien. Donc, si je veux, je peux tenter la guerre contre eux. Est-ce que ça se tente ? Ils sont alliés aux Dalviettes. Faut que je regarde les effectifs. Bon, le Lana, normalement, elle est quoi ? C'est dix soldats, pas plus. Cinq mille. Bon, un peu plus que prévu. Et le Dalviette, c'est combien ? Dix ? Neuf. Donc... Cinq plus neuf, ça fait quatorze. J'en ai dix-sept mille à la frontière. Puis allez, je vais en ramener la moitié de ça en plus. Même, je vais ramener ces quinze mille en plus. Ça va m'en faire trente mille. Ça va commencer à bouger. Sauf qu'en attendant, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux essayer de faire ? Le Dalviette. Je peux faire une revendication sur eux ? Non. J'aurais aimé. Champa. C'est quoi leur religion ? Non. Tous ceux qui sont de ma religion, ils sont par là. Mais tant que je n'ai pas affronté la Perse, je suis totalement bloqué. On va continuer les revendications sur la Perse. Il faut absolument que j'ai percé la Perse. Tant que je ne les ai pas percés, ce n'est pas bon. C'est avec qui qu'il faut être un transgisant ? Les Mings ? Pas de soucis. Ben voilà, on a une guerre. Des céréales. Contre Raichur. Je ne sais pas où c'est Raichur. C'est sur quelles frontières ? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est... Quelles frontières Raichur ? C'est ok, c'est avec le Vigney. On s'en fout totalement en fait. Euh... Année exceptionnelle ? J'ai combien en impôts là ? 30 ? C'est combien ? C'est jusqu'en juillet. Donc divisé par 10, ça fait environ 8 par mois. Si je clique ici... Ah ben ça fait beaucoup plus. Du coup je ne perds plus que 10. En fait non, je ne perds plus rien du tout. Je suis en bénéfice même. Ok. Conversion suivante. Il y a encore trop de conversions à faire. À convertir tout le monde, on se fait chier, franchement. Alors, protéger. C'est où déjà nos frères de Johnny ? Alors, il faut que je repère cette région là. Est-ce que c'est une région que je peux voir ? Non, pas ici. Pas ici. C'est peut-être une région ici d'ailleurs. Non. 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 On se regarde par là. Non, il n'y a rien. C'est l'un d'eux qui s'appelle Joe machin chose ? Pasta, Malawan... Non. C'est pas eux. Nerve. Non, non. Turquestan machin chose. Non. Ah, c'est eux. C'est avec la Horde Warat. Oh la Horde Warat, ils sont allés au plus gros. Allez, on se met en position. Les 17 000, on va les mettre là. Les 15 000, on va les mettre là. J'envoie la maintenance militaire qui va durer certainement pendant deux mois. Parce que normalement, en deux guerres, on les a tués. Au pire, on fera des dettes. Allez, on se positionne. C'est bon, on envoie la guerre. Ah, oups. 50%. Falsifier une revendication. Il fait quoi ici ? En fait, c'est deux revendications ? Ça l'abandonne, là on s'en fout. Bon, du coup, vous avez gagné 30 jours de survie en plus. Et moi, j'ai gagné un mois de dépense en plus. Cinq prétendants. Conseil de régence. Bon, bah merci, c'est cool. Non, en fait, il faut que je laisse moi maintenant s'affondre. Que je fasse venir mes transporteurs, qui sont cachés où d'ailleurs ? Qui sont là. Qui prennent des troupes ici très vite. Toi, tu vas te positionner là, du coup. Toi, tu vas te positionner là-bas. Du coup, je peux même pas renoncer ça. J'ai pas les moyens. Assimilation, ok. Et que je regarde quand est-ce que je l'ai à 3 ans, le mec. Franchement, j'en ai marre que mes rois aussi vivent. Le mec, il avait 20 ans. Abusez pas. Donc en gros, on sera le double. On fera du 1 contre 2. Qlobe, c'est pour qui Qlobe ? Qlobe, il a bugué. Tant mieux. Allez, l'univers de transport, il faut se dépêcher. Casus Billy contre E. On va retourner améliorer les relations avec ceux-là. Un accès militaire à la Mongolie, je sais pas si ça va leur servir. Alors, je vais prendre toutes mes troupes les meilleures. Il me faut 6 infanteries. 2 canons. 2 cavaleries. Ensuite, il me faut un chef. Attendez, j'ai peur. Oui, je confirme, j'avais peur. On va prendre un nouveau chef. C'était pas mieux. Et go. Parce que dès que vous avez fini ça, on rebaisse tout au maximum. Comme Wapcom, on va pouvoir faire ça au maximum. Ensuite, j'ai plein de mariages royales à relancer. Oh, putain, ça passe limite, quoi, mec. Ok, dans les navires. La maintenance, tu te casses entièrement. Et là, vous avez intérêt à me faire encaisser de là-dessus, mais par millions. Parce que je suis ruiné, sinon. Coloniser, conquérir, bastard. Fortifier. Pas faisable. Alors là, les mariages royales, il faut les relancer. Ottomans, il y est déjà. Nogai, il y est déjà. Ils sont en guerre contre qui, Ottomans, ces fois-ci ? Contre les mêmes looks. Tant mieux, on va les laisser faire. Ah, je l'ai raté, dommage. Gagner 10 en prestige, gagner en impôts. On aurait gagné de l'impôt. Dans deux mois, je pourrais repayer ça. Et voilà, je peux repayer mon petit point. Et voilà, je suis plus en truc nul. De l'argent. Conclusion. Est-ce que je peux pas me retrouver une nouvelle cible pour faire quelque chose ? L'argent, on en a, oui. J'ai lancé le plan Colony, mais le plan Colony va me coûter super cher. Attend, attend. Allez, quittez cette putain de coalition et je m'occupe de vous. Je peux avancer nulle part sur aucun des côtés. Surtout depuis que les Perses sont dans la coalition, quoi. Allez, tenez, je sais pas pourquoi, mais... Essayez de sortir de la coalition, ça vous fera du bien. Là, en plus, je suis en Régence. Bon, à cause de la Régence, on va passer en vitesse 5. Parce qu'on peut absolument rien faire. Puisque les colonies sont méga lentes. Rappelez. On va retenter avec Behrar, ça fera peut-être du bien. Regardez les mecs. Je veux être votre ami. Est-ce qu'ils peuvent le croire que je vais être leur ami en faisant ça ? Combien de temps je vais tenir encore ? 10 mois. J'ai vraiment tout au minimum. Ça coûte combien, ça ? Ça coûte 0 et quelques. Euh... Je vais perdre le point de stabilité. Parce que si je prends... Parce que si je prends... Je vais perdre le point de stabilité et je le rachèterai. Parce que je paye beaucoup en maintenant d'armée. Non, je paye que dalle. Par contre, j'ai un dépassement. J'ai un dépassement de combien ? Allez. 3. Je vais supprimer 3 troupes. Est-ce que j'ai un manque de mille ? Dans quelle troupe il me manque des troupes ? Voilà. 1, 2. Sélectionner. Regrouper. Attendez, je comprends pas là. Ok, c'est juste un bug d'affichage. Ok, c'est rien du tout. Donc... Ah non, en fait, j'étais carrément trop bas. Pareil, vous aussi, bing, fusionnez. Est-ce qu'il me reste du dépassement ? Il me reste un dépassement de 1. Il me manque 500 hommes. 500 hommes, je pense que je pourrais jamais les trouver. Donc c'est parti. Je vais supprimer une cavalerie. Et on va se dire à demain. Donc pour l'instant, on est vraiment dans l'échec là. Dans l'échec total. On a 2 alliés, je pense, qui vont ralentir les guerres contre nous. Mais les actions offensives sont totalement bloquées. Et mes colonies, elles se font pas assez vite. Donc merci de m'avoir suivi. Et ciao, bye, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.